L'auberge de M. Jean Une histoire de Bérénice Aucorne Tout en haut de la montagne dorée, il existe un petit village perché. M. Jean s'occupe de l'auberge, avec Bianca, la cuisinière. Mais depuis quelque temps, il y a de moins en moins de voyageurs qui viennent passer leurs vacances sur la montagne dorée. M. Jean a bien du mal à garder son auberge ouverte. Seuls, quelques amis viennent lui rendre visite. Mais un matin, M. Jean reçoit une bien étrange lettre. Cher monsieur, nous aimerions passer des vacances sur la montagne dorée. Nous voudrions savoir s'il y a dans votre auberge une toute petite chambre avec un tout petit lit et une très grande chambre avec un très grand lit pour nous accueillir. Merci de nous répondre. Signé Tom le géant et Tim le lutin. M. Jean est très étonné. Jamais un géant et un lutin ne sont venus en vacances ici. Et les chambres de son auberge sont toutes de la même taille. Aussi demande-t-il conseil à ses amis. Tous lui répondent qu'il s'agit certainement d'une blague d'un plaisantin et il lui conseille de jeter cette lettre. Seule Bianca, la cuisinière, lui dit simplement « Je pense, M. Jean, qu'il faut faire ce que votre cœur vous dit. » Aussitôt, M. Jean retrouve son sourire et il écrit sa réponse. « Chers messieurs, je serai enchanté de recevoir un géant et un lutin. Je peux vous louer deux chambres, chacune à votre taille. » Signé M. Jean. Les jours suivants, l'aubergiste travaille toute la journée pour préparer les deux chambres. Une géante et une minuscule. D'abord, il achète de grandes planches et il fabrique un lit gigantesque pour le géant, puis un tout petit lit pour le lutin. Pendant ce temps, Bianca découpe les draps de lit du lutin dans de fins mouchoirs. Pour les draps de lit du géant, elle coud ensemble plusieurs nappes blanches. Sous l'escalier, M. Jean aménage une toute petite chambre de lutin. Au dernier étage, ils bâtissent ensemble une grande et haute chambre. Les habitants du village qui passent et regardent par les fenêtres se moquent de ce fou d'aubergiste. « Mais enfin, Jean, disent ses amis, sois raisonnable. Les géants et les lutins n'existent pas. » Certains de ses amis se fâchent. « Ah, M. le têtu, nous t'aurons prévenu. Tu fais tout ça pour rien. » Qu'importe les moqueries, les fâcheries, M. Jean continue. Il lui semble même qu'avec Bianca, le travail est facile, léger. Bientôt, les deux chambres sont prêtes. L'hiver vient, les jours passent, puis les semaines. Mais aucun géant, aucun lutin ne pousse la porte de l'auberge. Et les moqueries des villageois continuent de plus belles. « Alors, M. le fou, disent certains villageois, tu y crois encore, à tes lutins et à tes géants ? » Le pauvre aubergiste ne répond pas. Plus aucun voyageur ne vient. Il se désespère. « Bianca, dit-il un soir, assis sur le lit du géant, c'est fini. Je vais fermer l'auberge et partir. J'ai été fou de croire à cette lettre, de croire qu'un géant et un lutin allaient venir. » Bianca lui sourit. « Patientez encore un peu, M. Jean, ils vont venir. » Enfin, un matin de printemps, un géant portant un lutin dans sa main ouvre la porte de l'auberge. De surprise, M. Jean manque de tomber à la renverse. « Bonjour, lui dit le géant, nous voudrions deux chambres. » Le lutin précise « Deux chambres à nos tailles, s'il vous plaît. On nous a écrit que c'était possible. » M. Jean retrouve son sourire. « Eh oui, bien sûr, nous vous attendions. » Les deux voyageurs le suivent et s'installent chacun dans leur chambre. Ils sont très contents. Même les douches et les cabinets sont à leur taille. Ce soir-là, Bianca leur prépare un festin. « C'est délicieux, lui dit Tom le géant en finissant son cinquième saut de soupe. Puis-je en avoir encore ? » Par les fenêtres de l'auberge, les amis et les villageois qui se moquaient de M. Jean regardent avec des yeux ronds ce curieux spectacle. Tom le géant et Tim le lutin restent plusieurs semaines à l'auberge. Le jour, ils se promènent sur les chemins de la montagne dorée. Les villageois, très impressionnés, les saluent ou les accompagnent. Parfois, le géant et le lutin se baignent avec eux dans la rivière. La nuit, ils dorment heureux à l'auberge. Mais un matin, Tom le géant et Tim le lutin annoncent « Nos vacances sont finies, nous devons rentrer chez nous. Mille fois merci. » Ce matin-là, les villageois, M. Jean et Bianca ont les larmes aux yeux. « Vous allez nous manquer. » dit Bianca en sanglotant. M. Jean prend Bianca dans ses bras pour la consoler et pour se consoler lui-même également. « Nous reviendrons l'été prochain. » promettent Tom et Tim. Depuis ce jour, l'auberge de M. Jean s'appelle « Chez Jean et Bianca ». Bianca et Jean attendent même un bébé. Tous les étés, Tom et Tim viennent dormir à l'auberge, goûter les plats de Bianca et jouer dans la rivière. En toute saison, l'auberge est toujours pleine de familles de géants et de lutins qui viennent du bout du monde. Car on leur a grandement conseillé cet endroit. Les aubergistes sont très sympathiques et chacun trouve une chambre à sa taille. et chacun trouve une chambre à sa taille.